Il y a plus de 50 ans, le psychanalyste Donald Winnicott insistait pour que le repli sur soi soit quelque chose de respecté parce qu'il considérait que c'était un phénomène tout à fait humain et tout à fait normal. L'isolement temporaire apparaît comme nécessaire car il correspond à un besoin vital de repos et de tranquillité. L'isolement permet à la personne hypersensible de se retrouver, de se recentrer sur elle, de recharger ses batteries et de revenir au monde par la suite de manière plus légère et aussi de manière émotionnellement beaucoup plus détachée, ce qui va lui permettre de mieux vivre les événements. Dans ce cas-là, l'isolement est quelque chose de bénéfique. Mais attention, retenons simplement que l'isolement est spécifique à condition qu'il soit limité dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit absolument temporaire. L'isolement temporaire, c'est quand tout va bien, c'est quand on ressent simplement le besoin vital de se retirer pour se reposer, pour recharger ses batteries et qu'on sait que c'est quelque chose qui va être limité dans le temps. Là où l'isolement peut devenir un phénomène problématique, c'est lorsqu'on se met à se retirer et à s'isoler subitement du monde parce qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas vraiment ce qui nous arrive. Plusieurs causes peuvent expliquer ce comportement subi. Ça peut être un environnement trop stressant, un environnement trop bouillant, un environnement trop fort, trop oppressant. Ce comportement renvoie aussi à la brutalité du monde qui peut être vraiment insupportable et qui exige un retrait immédiat sans prévenir qui que ce soit parce que c'est tout simplement un réflexe de survie. Donc dans certains cas, on peut aller jusqu'à l'isolement total du reste du monde, vraiment couper tous les ponts. Là où ça peut devenir problématique dans cet isolement prolongé, c'est lorsque celui-ci peut donner naissance à des peurs et à des phobies. Et oui, si on se coupe du monde et qu'on souhaite prolonger cette coupure du monde, effectivement, on va développer des peurs, des phobies, des anxiétés par rapport à ce monde qu'on trouve trop agité, qu'on trouve trop insupportable. Donc dans cette perspective, ça peut vraiment devenir problématique parce qu'à partir du moment où on s'isole pour développer encore de nouvelles problématiques telles que des phobies ou de différentes formes d'anxiété, eh bien, c'est un peu le serpent qui se rend la queue parce que plus on s'isole, plus les peurs, plus les phobies s'accroissent et plus ça va être compliqué de revenir au monde. Donc en plus de développer des phobies et des crises d'anxiété, eh bien, cet isolement prolongé peut donner lieu à de la déprime, à du découragement et, comme je l'ai dit, à l'incapacité de revenir au monde parce que, eh bien, cet isolement a donné naissance à des phobies qui se sont renforcées. Bref, vous avez compris, s'isoler de manière excessive, c'est mettre le pied dans une spirale infernale dont il doit être très compliqué de s'extirper par la suite. Donc, ce qui est important à retenir, c'est d'avoir une bonne connaissance de sa nature hypersensible. Dans un premier temps, pour pouvoir se retirer au bon moment et attendre que ce ne soit pas trop tard, de sorte à ne pas être dans une sorte d'isolement prolongé. Effectivement, si on attend trop, si on est trop assujetti à la brutalité du monde, à son agitation, à son bruit, à son agression, eh bien, ça peut donner lieu à un traumatisme, ce qui va donner naissance, effectivement, à des isolements beaucoup plus prolongés qui sont là, eux, très problématiques. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut savoir se retirer au bon moment avant même que la moutarde vous montez, d'accord ? Avant même que tout soit insupportable, vous devez savoir repérer les signaux qui montent en vous, c'est-à-dire savoir bien reconnaître vos émotions, savoir reconnaître vos réactions physiques et pour pouvoir prendre vos dispositions et vous protéger. Et puis, dans un second temps, vous devez aussi respecter vos propres rythmes pour éviter l'épuisement. En effet, si vous, par exemple, vous êtes dans une foule et vous savez que vous ne supportez pas la foule, vous devez être en phase avec vous-même, c'est-à-dire que vous devez prendre en compte le fait que c'est très compliqué pour vous de rester dans une foule. Donc, restez-y un temps limité et fixez-vous à ce temps limité afin de ne pas vous retrouver dans une situation qui va faire que vous allez vouloir vous isoler de manière très longue. Et puisqu'on parle de rythmes qui nous sont propres, comme vous le savez, on a une propension à la fatigabilité qui est plus élevée que les autres. Donc, on se fatigue beaucoup plus vite. On a besoin de plus de repos que les autres. On a besoin de plus de silence, plus de tranquillité que le reste de la population. Donc, bien respecter tout ça. Pareil, l'exposition en lumière forte, vous devez respecter tous ces indices-là. Vous devez respecter vos heures de repas, vous devez respecter vos heures de sommeil et vous devez respecter vos moments de tranquillité qui sont nécessaires pour vous dans la journée. Donc, pour tout ça, vous devez prendre en compte tous vos rythmes afin de ne pas vous retrouver dans ce genre de situation excessive qui voudrait que vous soyez isolé pendant une très longue période. Maintenant, si on regarde le problème du repli d'un point de vue social, c'est vrai que ça peut être très compliqué pour l'entourage d'expliquer qu'on a besoin subitement de se retrouver tout seul, qu'on a besoin vraiment de se protéger et il en va de notre bien-être. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Pour ne pas contrarier le consensus social autour de soi, qu'est-ce qu'on fait ? On ne respecte pas ses limites, on ne respecte pas ses rythmes, on ne s'écoute pas et on préfère être dans le consensus social pour ne pas attiser la curiosité ou l'incompréhension des autres. Ce qui est très nécessaire ici, c'est de parler progressivement de la problématique que vous vivez avec votre entourage. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'employer le terme hypersensibilité parce que je sais que de nos jours, il est utilisé à toutes les sauces, donc ça peut être galvaudé, on peut en faire une mauvaise interprétation. Effectivement, c'est très connoté hypersensibilité dans certains cercles et on peut se dire, voilà, cette personne en fait trop, cette personne elle abuse, elle voudrait attirer l'attention sur elle. Je pense que si vous vivez ça, vous devez peut-être ressentir ça, ce fait d'être un petit peu égocentré, d'attirer toute l'attention sur soi pour qu'on prenne l'attention. Donc, expliquez simplement, par exemple, qu'en ce moment, vous traversez une période de grande fatigabilité, que sur le plan physique, vous vous sentez faible et que ça ne joue pas vraiment en faveur de votre morale et qu'il se peut que dans la soirée, par exemple, vous ayez besoin de vous retirer, même si l'humeur est bonne, même si le rythme de la soirée se passe bien, mais vous, vous avez besoin d'avoir ce moment de repos, ce moment de calme, quitte à rentrer chez vous, mais vous expliquez qu'en aucun cas, ça n'a rien à voir avec les relations que vous entretenez avec vos amis, que tout est clair, que l'ambiance est bonne, c'est simplement vous, vous avez besoin de plus de repos. Donc voilà, expliquez-le progressivement autour de vous, comme ça vous allez moins paraître asocial, vous allez moins paraître la personne qui s'auto-stigmatise parce qu'elle est hypersensible, évitez aussi de vous stigmatiser comme ça lorsque vous le pouvez. L'idée ici, c'est simplement d'être compris, ce n'est pas qu'on nous plaigne, c'est juste d'être compris pour justement que sur le plan social, vous ne soyez pas dans le dissensus à chaque fois, à vouloir rompre des chaînes relationnelles parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est normal, c'est soi d'abord et pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi. Donc ça, il va falloir l'expliquer, faire de la pédagogie, l'expliquer tranquillement autour de vous à des personnes de confiance qui elles pourront aussi vous épauler lorsque vous aurez à l'expliquer à d'autres personnes qui sont peut-être moins susceptibles de le comprendre. Donc ne voyez pas ça comme un problème, voyez ça simplement comme une caractéristique physiologique qui veut que vous ayez besoin de plus de repos pour vous régénérer et si vous voyez ça comme un problème, effectivement vous allez vous dévaloriser, vous allez vous stigmatiser et ça va miner votre confiance en vous et vous allez mal présenter le problème en société et donc forcément les autres par miroir vont vous renvoyer cette image que voilà, il y a quelque chose qui déconne chez vous et que ça mériterait peut-être un petit peu plus d'éclaircissement ou en tout cas, vous n'employez peut-être pas les bons mots ou peut-être vous en faites trop, etc. Enfin bref, ça donne mieux à plein de mauvaises interprétations. Donc mes conseils ici lorsque la tentation de repli monte en vous, la première chose à faire, c'est d'écouter vos rythmes, d'écouter ce que dit votre corps, d'en parler à une personne de confiance autour de vous en premier et expliquer vraiment qu'en ce moment ça ne va pas, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous régénérer, de vous ressourcer même si la soirée, même si le 5 à 7 avec vos amis est excellent, tout se passe bien, il n'y a aucun souci avec personne et que vous avez besoin d'être épaulé pour l'expliquer aux autres autour de vous. D'accord ? Et troisième point, vous allez pouvoir revenir de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus détachée. Des fois, il n'y a pas besoin de sacrifier toute la soirée. Vous pouvez peut-être prendre juste 30-40 minutes, voire une heure pour aller vous balader dans la rue, faire descendre la pression, aller dans un parc, vous détendre sans bruit et peut-être revenir par la suite de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus détachée et vous allez grandement pouvoir profiter de la soirée avec vos amis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous désirez davantage de conseils, sachez que vous pouvez faire partie des gens qui se font coacher par téléphone. Donc, je propose des coachings de 60 minutes. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de vos émotions, j'ai créé une formation en ligne sur comment j'ai géré ces émotions dans une période agitée comme celle que nous sommes en train de vivre. C'est comme tout, il y a du mauvais et du bon. Et justement, du mauvais peut venir le bon. C'est-à-dire que dans les périodes agitées, ça nous amène à mieux nous connaître nous-mêmes et à mieux savoir maîtriser son corps et son esprit. C'est ce que je vous invite à faire dans cette formation. Si vous n'êtes toujours pas abonné, soyez les bienvenus. Je fais du contenu sur l'hypersensibilité et je m'adresse grosso modo à des personnes qui sont hautement sensibles et donc j'aborde très souvent des problématiques du quotidien. Si vous souhaitez interagir avec moi dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Je vous réponds assez rapidement. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour aujourd'hui. Donc surtout, n'oubliez pas, soyez attentif à vos rythmes. Trouvez des personnes de confiance à qui en parler. Et ensuite, parlez-en clairement à votre entourage. Ça vous permettra de vous respecter vous et puis d'être transparent avec les autres et de ne pas avoir cette attitude chelou de retrait. Et les autres comprendront parfaitement. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça contribue au référencement. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.